Les tireurs de pousse-pousse. Ils sont les derniers hommes-chevaux. Je vais chercher un sac de charbon. Je dois le livrer au marché. Je serai payé 15 centimes d'euros pour cette livraison. Ce tarif est assez juste. Le charbon, c'est léger. Le sac pèse environ 40 kilos. Rien de très lourd. Olivier, 23 ans, a déjà 2 années de pousse-pousse dans les jambes. Ce n'est pas cher, les pousse-pousse. C'est même très abordable pour la plupart des gens. Une course en taxi, c'est 6 fois plus cher qu'une course en pousse-pousse. L'entrepôt se trouve à 1 kilomètre. Ce n'est pas très loin. Mais la difficulté vient surtout des collines sur lesquelles la ville d'Ambuche est construite. C'est difficile en descente. Mes pieds servent à la fois à diriger et à freiner. Au début, Olivier portait des chaussures. Seul problème, elle s'usait trop vite pour son petit salaire. La 1re fois que j'ai tiré un pousse-pousse, j'étais épuisé. Mes pieds se sont mis à enfler et j'ai eu très mal au dos. J'ai demandé conseil aux autres pousse-pousse et ils m'ont dit, il n'y a rien à faire. Les ampoules, tu dois faire avec. Ici, personne ne nous respecte. Les camions arrivent en force. Les taxis ne nous cèdent jamais la priorité. Les voitures nous klaxonnent dans les montées parce qu'on ne va pas assez vite. Elles nous frôlent. C'est vraiment très dangereux. Tu pilles les noms, je pars. Tu as fait ton amour ? Tu as fait ton amour ? Tu as fait ton amour ? On peut dire ton amour. Tu as fait ton amour ? Tu as fait ton amour ? 5 000 ans, 5 000 ans, c'est mort et 5 000 ans. A l'arrivée d'une côte, généralement les clients compatissent à l'effort et mettent pied à terre. Cette dame n'entend pas se fatiguer. Les montées, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Mais le pire, c'est quand il y a deux personnes. Leur poids me tire en arrière et les roues s'enfoncent dans la terre. Pour le même prix, elle réclame même un extra. Dans la plupart des cas, les gens ne pensent pas à ma fatigue. Il reste assis dans le pousse-pousse. Il voit que je suis fatigué, mais il s'en fiche. Les pousse-pousse, comme Olivier, ne sont pas propriétaires de leur carriole. Il la loue 45 centimes la journée. Il faut trois courses pour la rentabiliser. La route est très glissante quand il pleut. Il faut vraiment être prudent. Après une journée à tirer un pousse-pousse, tu es fatigué. Et tu ne peux plus rien faire. Tu rentres à la maison et même si tu as envie de faire des choses, tu t'endors tout de suite. C'est un travail épuisant. Mais je suis obligé de le faire. Je suis obligé de leur remettre un pousse-pousse.